La grosse tête, c'est pas que j'ai la grosse tête, mais mettez-vous à la place, quoi. Donc le lendemain, on est en entraînement. Et là, ouais, c'est vrai que j'ai été, je me suis défendé comme un chien, j'ai attaqué comme il n'y a pas, j'ai eu des faux de malade. Un moment, je me suis fait engueuler, gros, ça va me gueuler dessus, j'ai fait, vas-y, c'est bon, je me tournais le dos. J'ai fait comme ça, j'ai dit, c'est bon, je me tournais le dos. J'ai qu'à moi en rejeté, quoi, et t'allais rester en coach, tu me fais quoi, là ? T'es un rookie, tu fais quoi, là ? Écoute-le, j'ai fait, vas-y, c'est bon. Mais j'étais dans un, c'est bon, parce que là, je commençais à me transformer, parce que... Mais j'ai su me calmer, quand même. Il me remet en 6e-bam derrière contre Phoenix. Et contre Utah, derrière, il me met dans le 5. Nicolas Batoum se découvre au fil de ses mésaventures un caractère bien trempé. Pour tenir la cadence des 82 matchs de la saison, Batoum s'attaque au foncier. Il te propose des compléments, des compléments style bar protéiné ou des chèques protéinés. T'as plein de protéines. Ça, c'est vrai, j'ai jamais pris autant de protéines de ma vie, quoi. Du mot du poids, j'ai pris quand même, je crois, j'ai pris 6 ou 7 kilos depuis le mois d'août, quand même. C'était jamais arrivé, ça, apparemment ? Non. Naturel. C'est vrai que tout le monde avait peur pour moi au niveau physique et je défends maintenant tous les soirs sur les meilleurs athlètes du monde. Et des fois, je ne m'en sort pas trop mal. Je suis dans ma bulle. Je crois que je suis dans mon truc. Il me reste 30 matchs à faire, peut-être plus si on est en playoff. J'essaie de vraiment rester focalisé dans mon truc, pas me profiter et rester concentré dans ce que je fais quand même. Mais je pense que je serai content en fin d'année, quand j'aurai fini l'année. Lancé très vite dans le 5 majeur des Blazers, comme Tony Parker à l'époque avec les Spurs, Nicolas Batoum fait parler de lui dans cette 1re moitié de saison. On va regarder l'action une bonne trentaine de fois. ...